Des livrances des mariés, des femmes, des morts. Le royaume des esprits des eaux est une ramification du royaume de Satan. Et Satan s'en sert pour défier Dieu. Il a l'apprêtation de prendre à Dieu sa création, ainsi étendre sa domination sur le monde entier. Parce que la terre entière est formée de 70% d'eux, et si Satan contrôlait ces 70%, c'est-à-dire qu'il contrôle 70% de la terre. En plus, le corps humain adulte contient 70% d'eux, et le corps du bébé est constitué de 90% d'eux. Satan sait où il faut frapper. Ce sont des anges qui ont été amenés sur la terre pour aider. Satan, étant projeté sur la terre, les a corrompis. Les Léviathans et les monstres marins, les livres de Naoum ordonnent à ces esprits démoniaques d'ouvrir l'air palais pour que les fées dévorent. Ésaïe 14, c'est qu'elles parlent des rois des tirs. Les monstres marins des Léviathans exercent et dominent, contrôlent tout esprit dans les royaumes des eaux, et ils reînent. Les monstres et les Léviathans ont des pouvoirs différents, mais ils travaillent en réseau. Mais psaume 29, versets 3 à 10, à partir de ces psaumes, nous pouvons comprendre que Dieu contrôle les eaux. Donc, nous pouvons combattre Satan. Il ne peut pas bouleverser les principes divins. Apocalypse 4, 6 nous dit ceci. Dieu fait de l'eau ce qu'il veut. Ce n'est pas le diable qui contrôle, qui maîtrise l'eau. C'est pour les contrôler que Satan met ses démons. Mais c'est Dieu qui maîtrise. Manifestation des esprits des eaux. Ces esprits se trouvent partout où il y a de l'eau. Les esprits des eaux sont des esprits qui communiquent facilement. Pour chasser les esprits des eaux, il faut assécher le corps. Or, on ne peut pas assécher un corps physique sans mourir. Donc, il faut les faire spirituellement, c'est-à-dire par l'hygiène. Ce sont des esprits qui ne veulent pas lâcher facilement. Parce qu'ils s'attachent à la partie eau. 70% du corps. Les esprits des eaux sont partout où il y a de l'eau. Mer, fleuve, lait, laguine, rivière, ruisseau, cours d'eau, lac, margaux, puis même dans la douche. Ils font beaucoup de ravages. Les manifestations de leurs oeuvres sont ces simples. Malité, impédicité, fornication, stérilité, règle douloureuse, apparition, manifestation satanique, prostitution qui est à la plus grande manifestation, problèmes financiers. Quelques exemples. Naoum 3, verset 2 Jérémie 44, verset 16 Apocalypse 30 1, roi 12, 32 Les méthodes d'initiation Comment ils pénètrent dans nos corps ? Par des liens familiaux, consécration des enfants, des rites d'initiation, adoration, idolâtrie. Par l'intermédiaire de la nourriture polluée spirituellement, les cadeaux, les portes des uniformes à l'occasion des funéraux, les notes dans les mariages traditionnels, différents niveaux de sexualité, inceste, sodomie, homosexualité, pédophile, zoophile, fornication spirituelle, Elle s'est faite par la divination, sorcellerie, envoûtement, enchantement, chiromassie, toutes les formes de fausses se glissent, les bains dans les cours d'eau administrés par les faux prophètes. Quels sont les troubles causés par les esprits des hommes ? La rupture des mariages, les divorces, la perte de désir pour les partenaires, les habits sexuels dans les songes ou en pensée, les fibrois installés par la sorcellerie, cas de stérilité, les mariages tardifs, les mariages instables, les actes de délégance juvénile, les entêtements des enfants, les échecs dans les églises, les échecs dans les ministères, La mythomanie, les échecs dans les affaires, la lutte contre les esprits des hommes. 1. Recherchez la cause, identifiez les pistes de votre prise en otage. Cela se fait par l'hygiène et la prière. 2.